Bonjour et bienvenue cette fois pour un deck profile sur l'archétype Calice du Monde Présenté par notre invité Wakaput Je vous propose de découvrir ça tout de suite Comme toujours mon nom est Bap et ceci est la d'acquisition Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un deck profile Calice du Monde avec comme invité Wakaput Bonjour Alors le deck Calice du Monde c'est un deck à base de monstres normaux Qui font des links Ce deck là c'est un deck plutôt go first Et vers la fin de la vidéo je vous montrerai quelques options budget moins chères que les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui Du coup commençons d'abord dans le même deck Bon tout simplement 3 copies de chaque monstres normaux Ça c'est beau ça Voilà du coup eux on veut les voir les plus souvent C'est vraiment les combos starter avec la link 1 Calice du Monde que je vais vous montrer tout à l'heure Du coup pas très intéressant Leur niveau importe peu maintenant que la synchro Ibb est ban Mais dis moi c'est quoi le nombre optimal de vanille à ouvrir en main de départ Le nombre optimal c'est 2 Deux vanilles On peut comboter avec une seule On va souvent comboter avec une seule Mais c'est mieux d'en avoir 2 pour jouer autour de H-Bossom Non la meilleure carte du deck Le Calice Du coup c'est un niveau 5 machine ténèbre Son effet c'est que s'il est invoqué normalement Et qu'il quitte le terrain On peut invoquer 2 monstres Calice du Monde depuis le deck Et c'est parfait Sachant qu'on peut faire plusieurs invocations normales dans le même tour Dans ce deck Et aussi Excepté le tour on l'a envoyé On peut bannir cette carte du cimetière Pour aller chercher n'importe quelle carte Héritage du Monde Elle même comprise Du coup ouais Si vous utilisez un Calice du Monde pendant un tour Le tour d'après vous pouvez le bannir pour aller chercher un deuxième Calice Ensuite une autre La deuxième meilleure carte du deck Une fée lumière niveau 2 Celle là si elle est invoquée normalement spécialement On peut ajouter une carte Calice du Monde Depuis notre deck à notre main Du coup souvent on va ajouter le Calice Ou sinon on va ajouter la prochaine carte dont je vais vous parler Son effet dans le cimetière C'est que tant qu'elle est dans le cimetière On peut envoyer une carte depuis notre terrain ou main au cimetière Et l'ajouter à notre main Chaque effet peut être utilisé qu'une seule fois par tour Mais ce deuxième effet dans le cimetière est très important Je vous en parlerai plus tard Et enfin le troisième monstre Les joueurs Dragon Link le connaissent bien Alors lui Tant qu'il est dans la main ou sur le terrain Si un effet qui cible un monstre Link est activé On peut l'envoyer au cimetière pour l'annuler Aussi son effet le plus important Quand il est dans le cimetière On peut le bannir pour invoquer un monstre normal depuis le cimetière Dans une zone portée par un monstre lien Du coup c'est un extender Et il est juste incroyable Du coup tout en x3 Et en même temps ça c'était Toutes les carcassions en x3 Quasiment toutes Il y en a un autre qu'on joue pas Qui est un dragon qui se bannit en retirant deux monstres normaux du jeu Mais il est spécial Lui il est spécial C'est bref Du coup Voici succession de héritage du monde Et coeur de héritage du monde Alors déjà elle Elle peut Elle peut renvoyer deux monstres Qu'elle lise du monde depuis le cimetière à la main Du coup ça permet de recycler les monstres de l'extradec Parce qu'on va beaucoup utiliser Link 1 On va très vite en tomber à court Au bout de quelques tours Et aussi son deuxième effet Qui est pas à négliger C'est que si un monstre lien combat Un monstre lien lié combat C'est un peu compliqué à dire Et qu'il va être détruit au combat Et bah on peut bannir cette carte à la place Du coup c'est encore une petite protection Et ça peut beaucoup surprendre l'adversaire Parce que souvent l'adversaire va pas regarder les cartes de votre cimetière Et surtout pas celle là Et succession Invoquer un monstre depuis votre cimetière Dans une zone portée par un monstre lien Classique Et voilà Et du coup on en joue deux Parce que ce deck aime bien tenir la distance On aime bien avoir toujours beaucoup de ressources Et tu peux la tuto facilement dans tous les cas Et ça on peut la tuto et ça j'en parlerai plus tard Ensuite trois copies de Dragon Shrine Centueur du dragon Et une copie de Serpent Galactique Ce qui fait dix vanilles dans le deck Ce qui fait dix monstres normaux dans le deck effectivement Et encore on a encore d'autres moyens d'y accéder Magnifique Du coup Facile Cette carte Si elle est activée On peut envoyer un monstre dragon Depuis notre deck au cimetière Et si c'est un monstre normal Dragon qu'on a envoyé On peut envoyer un deuxième dragon Et du coup Souvent Enfin tout le temps On peut envoyer Serpent Galactique Et ensuite après on va envoyer lui Pour avoir une petite riborne des familles Exactement Après pourquoi Pourquoi est-ce que je joue quand même un monstre normal Alors que je pourrais directement envoyer lui Ça vous verrez Il y a des combos très intéressants Ça permet d'avoir plus de consistants Très bien Au niveau du dragon On peut jouer n'importe quoi Vraiment C'est totalement libre Justicia pour le Havlor On peut jouer Justicia On peut jouer Dragon Alexandrite On peut jouer un peu n'importe quoi Bon 3 copies de daïe imprévue Personne ne s'y attend Personne ne s'y attend Si vous comptez aucun monstre Vous pouvez invoquer un monstre normal De niveau 4 ou moins Depuis votre deck Et dans ce deck c'est très utile Et c'est extrêmement utile Et ça permet de jouer autour de l'interruption C'est absolument parfait Cette carte est parfaite Si on pouvait en jouer 4 On en jouait 4 Si on pouvait en jouer 10 Ouais bon Bon 10 ça fait un peu beaucoup Ensuite après Les one-off Les one-off Ok Les one-off Foulish Buriol Ça peut sembler un peu bizarre Dans ce deck Sachant qu'on a déjà Son plein de dragons Pour nos monstres dragons Mais Ça fait une quatrième copie Ça fait une quatrième copie Mais surtout en fait On peut envoyer d'autres monstres On peut envoyer par exemple Lee Parce qu'elle peut s'ajouter Du cimetière à la main directement Du coup c'est comme si On pouvait ajouter Lee Directement depuis le deck Voilà Et aussi il y a d'autres D'autres combos Qu'on peut faire avec C'est assez versatile Vous n'êtes pas obligé de jouer Sacreficit Inutile Mais ça fait des combos Interessants Après mon storyboard Bon pas besoin de vous expliquer Appelé par la tombe Non on n'aime pas Je l'osomme Et ensuite Faizor Duster Parce qu'on n'aime pas les bacros On n'aime pas les bacros C'est ça On ne veut pas que les joueurs mystic mine gagnent On ne veut jamais qu'ils gagnent Ces gens là Jamais Jamais J'ai l'impression que chaque fois Quelqu'un présentera cette carte Dans un deck profile Il dira Fuck mystic mine Fuck mystic mine Exactement Et ensuite après Le pot d'Avarice On peut en jouer une deuxième copie J'en joue pas deux Parce qu'on n'a vraiment pas envie De voir dans le main de départ Et on vide assez notre deck Pour que dans les tours d'après Il y ait des grandes chances Qu'on le pioche Et ensuite après Parce qu'on ne veut pas que On ne veut pas jouer à UGO Dend trap Alors Vous n'êtes pas obligé de les jouer Vous pouvez jouer n'importe quelle end trap Vous pouvez jouer Ghost auger Vous pouvez jouer Maître des crânes Voilà Vous pouvez Impermanence C'est un effect veiller Grosso modo Si vous n'avez pas l'argent Pour jouer trois impermanence Vous jouez des effect veiller Ça va faire quasiment la même chose Franchement ouais Pas besoin de se casser la tête Pas besoin de se casser la tête Aussi quelque chose que vous pouvez jouer C'est peau des désirs Ça a été édité en commune Et le deck joue Quasiment aucune carte En une seule copie Du coup c'est quelque chose D'assez D'assez safe D'assez sécurisé Et aussi Avoir une carte en main En plus Ça peut être C'est toujours bien Maintenant passons Au point le plus important L'extra deck Tout d'abord La murkart du deck Enfin de l'extra deck Plutôt Imduk Alors lui c'est une Link 1 Qui nécessite un monstre normal Du coup on peut aussi le faire Avec Serpent Galactique Ou avec Voilà On peut aussi le faire Avec Serpent Galactique On a pas besoin que ça soit Un monstre Calice du monde Et ça c'est On apprécie Son effet C'est que Vous pouvez faire Durant ce tour Une invocation normale Slash pause En plus de votre invocation normale Mais d'un monstre Calice du monde Par contre Voilà C'est juste pour combo Et après comme tous les autres Calice du monde Lorsque cette carte est envoyée au cimetière Vous pouvez Invoquer un monstre Calice du monde Depuis votre main Le deuxième effet Et ça c'est valable pour chaque Calice du monde Ce n'est pas une seule fois par tour Si vous en envoyez plusieurs fois La même carte au cimetière Vous pouvez activer son effet Et invoquer plein de monstres Depuis autrement Et ça ça peut être abusé Ensuite La copie d'Almirage Pourquoi ? Ça sert Dans beaucoup beaucoup de combos Ça sert pour l'envoyer elle au cimetière Mais ça je vous montrerai ça plus tard Mais surtout Hop Le Calice Ça sert à envoyer le Calice au cimetière Vu qu'il nécessite un monstre Avec 1000 d'attaques ou moins Qui a été invoqué normalement Et ces deux là vont être invoqués normalement Ne vous inquiétez pas Donc Almirage qui envoiera Les monstres au cimetière C'est ça Almirage On aime Ensuite Une excellente carte De extra deck Lib Lib Ne peut être nécessite de monstres C'est une ligne que 2 Et a besoin Qu'il y a une carte Héritage du monde Dans votre cimetière Du coup les seules cartes En fait ces matériaux Sont les plus génériques possibles Par contre Il faut une carte Héritage du monde Dans le cimetière Pour pouvoir l'invoquer de base Exactement Du coup Soit vous pouvez avoir Hop Le Calice Ou ces deux cartes Pour l'invoquer même Mais par contre Vu que Déjà le Calice On peut C'est pour ça qu'on joue Cette carte Pour pouvoir l'envoyer Depuis le deck Au cimetière Et pouvoir L'invoquer par lien Voilà Ça permet De faire plus Que son effet S'active dans tous les cas C'est ça Et aussi son effet C'est deux effets D'ailleurs Son premier effet C'est qu'elle peut poser Une magie piège Héritage du monde Depuis votre deck Directement Au terrain Seulement Vous ne pouvez pas L'activer ce tour A part si vous avez Un monstre Héritage du monde Dans votre cimetière Le seul monstre Héritage du monde Qu'on joue C'est le Calice Ça tombe bien Parce qu'on l'envoie Au cimetière Assez vite Ça tombe bien Parce que c'est le but C'est le but De l'envoyer au cimetière Le plus rapidement possible Aussi Son deuxième effet Qu'on va beaucoup abuser Dans ce deck C'est que si cette carte Est envoyée au cimetière Comme matériel lien Pour faire une invocation lien On pouvait renvoyer Une carte Du terrain De votre adversaire Dans le deck Ça ne cible pas Ça ne détruit pas C'est absolument parfait Ensuite On va jouer Trois copies De Oram Oram Pourquoi est-ce qu'on le joue On ne joue pas La deuxième carte Lien 2 Calice du monde Parce que Déjà ces flèches Elles sont très nulles On a besoin d'avoir des zones Et deuxièmement Parce que l'effet De l'autre lien Est quasiment inutile Lui par contre Son effet est intéressant Mais on en joue trois copies Parce que Ce sont des copies Ce sont des cartes Calice du monde Et aussi parce que On a besoin de Beaucoup beaucoup de ressources Dans l'extradec On a besoin de toujours Avoir des liens à faire Alors son effet C'est que S'il y a un monstre Dans une zone qui le pointe On vous peut le sacrifier Pour invoquer un monstre Calice du monde Depuis votre cimetière Ça peut être Une lien Ou ça peut être Un monstre Et si cette carte est envoyée au cimetière Vous pouvez invoquer un monstre Calice du monde Depuis votre main Aussi Il gagne 300 d'attaque S'il pointe un monstre Calice du monde Cimetière De noms différents Ah ok Du coup Et là Il y a un gain d'attaque Mais on s'en fiche C'est franchement Ensuite Ip mascarina Alors pour les joueurs budget Je suis désolé Mais vous avez besoin de cette carte Cette carte est Beaucoup trop utile Dans ce deck Pour ne pas être joué J'ai un peu centré L'objectif de ce deck Autour d'Ip mascarina Du coup Bon Elle pour celles qui ne savent pas Durant le tour adverse Et faire à pied Vous pouvez faire une avocation liée En utilisant des monstres Depuis votre terrain Durant le tour adverse Du coup Vous pouvez faire une avocation liée Et aussi Le monstre Qui a utilisé cette carte En tant que matériel liée Peut pas être détruit Par les effets de carte Et ça aussi C'est très utile On l'apprécie C'est la carte d'accueillir du deck De cette deck list Enfin la carte obligatoire Ensuite Ningelsu Lui c'est le boss monster Des world calice Lorsqu'il est invoqué par lien Vous pouvez C'est un effet C'est un effet Obligatoire C'est un effet Qui s'active en premier Vous avez aucun monstre Qui le pointe Il va s'activer Et du coup Vous pouvez piocher Un nombre de cartes Égal au nombre de monstres Calice du monde Pointé par cette carte Du coup 3 flèches Vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes En invoquant cette carte Aussi Son deuxième effet C'est qu'il peut envoyer Un monstre Depuis notre terrain Et le terrain adversaire Mais le terrain adverse Du coup Et si cette carte est envoyée Depuis le terrain Au cimetière On pouvait invoquer Un monstre Calice du monde Plus autrement L'effet pour envoyer Depuis le terrain Au cimetière Il ne cible pas C'est à dire que Si vous avez un dragoon A battre Cette carte peut battre Dragoon Ouais Ça c'est pas mal Ensuite Vient les gros monstres Tout d'abord On a Avramax On joue Avramax Parce que c'est un des plus simples A sortir Aussi parce qu'il est dans Même lore Non je rigole Mais surtout parce qu'il est Dans le thème Et c'est un des meilleurs monstres Qu'on peut invoquer Avec les cartes qu'on utilise En général C'est juste un très bon monstre D'extra deck En général C'est juste un très bon monstre D'extra deck Mais nous On abuse On abuse de ce bonhomme Et aussi La dernière Ça vous semble Les bizarres Mais Topologic Zero Boros Ça c'est un peu Notre plan de secours Quand on Quand on go first Je vous montrerai un peu Son utilité Mais son effet C'est que Lorsqu'un monstre Est invoqué dans une zone Qu'il pointe Vous pouvez bannir tout le terrain Et on a un moyen de faire ça Durant le tour adverse Et ça C'est intéressant Bannir tous les monstres Pendant que son adversaire Fait des combos En fait La grosse force De ce deck Finalement C'est que Tu peux te débarrasser Beaucoup de monstres Sans les détruire Ni les cibler C'est ça C'est que Il n'y a rien qui cible Il n'y a rien qui détruit Du coup Maintenant Je vais vous montrer Quelques combos Quelques combos Avec quelques cartes Deux ou trois cartes Au max Dans ce deck Du coup Là on va voir Le cas de figure On a le calice Avec n'importe quel monstre Normal Ça peut même être Serpent galactique Ça monte fonctionne Du coup On commence par L'invoquer normalement On l'utilise Pour Imduk Ensuite Avec le calice On va invoquer Par un sacrifice Invocation Sacrifice En 2021 C'est ce qui se passe Parce qu'on a une deuxième norme Avec Imduk Exactement Puis L'effet d'Imduk S'active dans le cimetière Comme il a été envoyé Depuis le tarot cimetière Il invoque Un monstre Calice du monde Depuis la main Là on va faire le cas de figure On n'a pas d'autres monstres Calice du monde Invoqué depuis la main C'est la grosse brique C'est la grosse brique On n'a vraiment que deux monstres Et c'est terrible Oulala Mais ne paniquez pas On peut simplement Le link pour Un mirage Ensuite si vous vous souvenez L'effet du calice S'il a été invoqué normalement Et qu'il a été envoyé au cimetière Il invoque Deux monstres Calice du monde Depuis le deck S'il a été envoyé au cimetière On peut invoquer Deux monstres Calice du monde Souvent on va invoquer Ces deux là Parce que Elle permet de tuto Et ensuite Lui permet de Invoquer depuis le cimetière Du coup Lui peut tuto On peut tuto Un monstre normal Parce que là On n'a pas besoin De grand chose de plus Parce qu'on va recycler Des matériaux Vous allez voir On va utiliser E2 Pour faire Lib On peut On peut l'invoquer Parce que On a une carte Héritage du monde Dans notre cimetière Ensuite on peut Activer son effet On peut poser Une magie piège Héritage du monde Depuis notre deck Nos deux seules Nos seules cartes Magie piège Sont L2 On n'a pas besoin De reborn un monstre On va aller chercher Cœur de Héritage du monde Pour recycler le matériel Du coup elle se pose Sur le terrain Tranquillement Dans son magie piège Ensuite dans le cimetière Vous pouvez bannir Le dragon Pour invoquer Le monstre normal Que vous avez L'autre monstre normal Qui est dans votre cimetière Et il faut qu'elle soit Dans la zone pointée Heureusement Elle pointe une zone Mais faites attention Ça peut casser vos combos Ensuite on utilise Les deux Pour faire Kippé Maskeya Et avant On va faire notre tour On active Cœur de Héritage du monde Qu'on peut activer Parce qu'on a un monstre Héritage du monde Dans notre cimetière Et on peut aller chercher Lee Plus le monstre normal Qu'on a Du coup on a commencé Avec Deux cartes Et là Comme vous pouvez voir On a fini Avec 5 cartes Magnifique Bon ça se prend en Ibiru On pourrait dire Que ça se prend en Ibiru Ça se prend en n'importe quoi C'est le cas On va pas se mentir Mais bon Aucun deck n'est parfait Là on est en train de jouer Un deck qui joue Des monstres normaux Et qui font des combos S'il vous plaît Un peu d'indulgence Du coup Alors ce board Il a l'air de ne pas faire grand chose Mais durant le tour adverse On peut utiliser l'effet D'IP Mascherina Faire une invocation lien Et faire une invocation lien D'Avramax Ensuite Ceci va activer L'effet de Lib Lib Va renvoyer une carte Du terrain de la Tercère Dans son deck Déjà ça c'est une interruption Et en plus Avramax Comme ça Sera aussi protégé De la destruction Par l'effet de carte Et ça c'est Il peut pas être ciblé Par l'effet de carte Et pas détruit Par l'effet de carte C'est ça Déjà premièrement Quand il combat un monstre Invoqué spécialement Il gagne l'attaque Il peut pas être ciblé Par l'effet de carte Et il peut pas être détruit Maintenant par l'effet de carte Du coup Votre adversaire Va Il va galérer Il va un peu galérer A le passer Et puis même Si cette carte est envoyée au cimetière A cause d'un effet de carte De la Tercère Vous pouvez renvoyer une carte Depuis le terrain Dans le deck Du coup Même quand il s'en va Il continue d'interrupte son adversaire Magnifique Et aussi après Le tour d'après Vous avez énormément de matériel Vous avez encore Trois cartes en main Vous avez encore Le calice Que vous pouvez bannir Pour aller chercher un deuxième calice Pour faire exactement le même combo Matériel infini C'est incroyable C'est magnifique Donc t'as un gros boss monster Et plein de follow up play Exactement Et du coup C'est pas rare d'OTK En fait C'est pas rare de Bah Vous pouvez renvoyer L'invocation normale De l'adversaire Dans le deck Et votre adversaire Souvent il va être embêté Parce que la plupart des decks Il tourne beaucoup Autour de l'invocation normale Vous pouvez renvoyer Alistair Non mais c'est trop facile Comme exemple ça C'est trop facile comme exemple Mais c'est un exemple C'est un exemple Très bien Du coup ça c'était Le cas de figure Avec seulement le calice Et seulement Un monstre normal On peut aller voir Lee Avec D'ailleurs prévu Alors D'ailleurs prévu Il faut contrôler aucun monstre On l'active en premier Et on peut invoquer Un monstre normal Depuis le deck Le monstre normal On peut ensuite Le link Pour Paf Et Paf Ensuite On n'a toujours pas invoqué Normalement Du coup on peut invoquer Normalement Lee On peut activer son effet On peut aller chercher Le calice Et grâce à la deuxième Et grâce à la deuxième Invocation normale De Dimduck On peut invoquer Normalement le calice Et à partir de là C'est à peu près Les mêmes Les mêmes Les mêmes plays Qu'on a fait avant Alors petit conseil Pour éviter de gâcher Un peu trop de votre Estrelec Vous pouvez juste Sacrifier Imduck Dans ce cas de figure Vous pouvez juste Sacrifier Imduck Comme ça Vous pouvez directement Prendre les deux Terriper et Mascarena Imduck Le calice S'active Parce que IP Mascarena Demande des monstres Non liens Et avec Imduck Ça aurait été compliqué Vous aurez pu Même si vous avez fait Cette erreur C'est possible D'avoir le même board Mais le problème C'est que ça demande Plus de ressources Et du coup Exactement la même chose Il s'active Ça invoque Deux monstres Depuis le deck Du coup Vous pouvez faire Un monstre normal Vous pouvez faire Et hop Et après Vous pouvez faire Vous pouvez faire Lib Exactement la même combo Que je viens de vous montrer C'est juste Un deuxième moyen D'accéder à peu près La même chose Et ensuite Un troisième moyen De faire à peu près La même combo Mais un moyen Un peu plus bizarre Ça va être avec Sanctuaire du dragon Et avec lit Alors ça c'est un combo Qu'il faut voir Quand même Mais ça reste Un bon combo N'empêche Là c'est vraiment En cas d'urgence Vous pouvez faire Lit Effet On peut aller chercher Le calice Qu'on peut ajouter À notre main Et ensuite On peut activer Sanctuaire du dragon Envoyer serpent galactique C'est la seule raison Pour laquelle on le joue On peut envoyer serpent galactique Au cimetière Ainsi Ainsi que World Calice God Dragon On peut l'envoyer Du coup Les cartes Au cimetière On peut le link Maintenant pour Almirage Deuxième utilisation De la mirage Parce que maintenant Il y a une zone Qui est pointée Du coup Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut le bannir Pour réinvoquer Ce monstre normal Dans la zone pointée Ensuite Ce monstre normal Du coup On peut faire Imduk avec Et maintenant Imduk peut faire Une deuxième évocation normale Du coup Deuxième évocation normale Et vous avez Exactement la même combo Qu'avant Pour finir sur Avant max Mille et une façons D'invoquer par sacrifice Le World Calice C'est ça C'est ça On a beaucoup On a beaucoup accès Surtout qu'il y a Une carte magique Qui va sortir En octobre Regardez la date De sortie de cette vidéo D'octobre de cette année Qui va permettre D'ajouter Directement le calice Depuis notre deck A notre main Ah oui La carte du monde Oui c'est ça La carte du monde Et aussi Elle permet aussi D'ajouter un monstre Un de nos monstres Voilà Couronnés Par le calice du monde Qui a aussi Zéro d'attaque Si vous avez déjà Le calice Vous pourrez ajouter Elle pour faire Les coups La carte n'est pas encore sortie On en reparlera Quand la carte sera sortie On fera une petite mise à jour On fera une petite mise à jour Oui 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 Ok ok On n'est pas encore Je n'ai pas encore montré Comment on y arrive Lui c'est le cas de figure Où vous ouvrez Trop de monstres De monstres normaux Et je sais Ça arrive C'est rare Mais ça arrive En même temps On en joue 10 Et par exemple Si vous avez Ça va beaucoup vider Votre main Ça ce sont Les combos Les moins bons De ce deck Mais par exemple Si vous avez Une main Hop De ce style Avec par exemple Hop Une impermanence C'est toujours possible De combo avec ça Il vous suffit juste Beaucoup de monstres normaux Et des Xthunder On peut avoir ça On peut avoir Dail imprévu On peut avoir Du coup Sans coeur du dragon Si ça marche pour lui Ou on peut avoir Foulish buriol Et ensuite Avec ça On va faire un plein Assez intéressant Du coup Hop Ça on va mettre ça là On va d'abord L'envoquer normalement Pour l'instant Rien de nouveau Vous allez faire ça Très souvent Je peux vous l'assurer On peut la link Pour Induc Induc Permet de faire Une deuxième norme Du coup On peut envoyer les deux Au cimetière Pour Cette fois ci On va faire plaisir A notre route Et on va faire Oram Oui Induc Va s'actiller dans le cimetière Et on va pouvoir Invoquer lui Dans n'importe quelle zone On s'en fiche Et ensuite Vous pourrez Bannir lui Depuis le cimetière Pour invoquer L'autre monstre vanille Que vous avez utilisé Depuis votre cimetière Et enfin Vous pouvez link Les deux Pour Mascarena Ensuite Du coup C'est exactement Le même setup qu'avant Sauf que là Ici A la place de faire Avramax On va faire Zéro Boros Pourquoi ? Parce que Souvenez-vous Tous les monstres liens Calice du monde Invoquent Un monstre calice du monde Depuis leur main Quand ils s'envoient au cimetière Du coup Durant le tour adverse Ce que vous pourrez faire C'est Effet IP Mascarena Envoyer les deux au cimetière Pour faire Zéro Boros Ce qui va activer L'effet Doram Pour invoquer Un monstre Depuis votre main Et ce qui va activer L'effet de Zéro Boros Pour banir absolument Tout le terrain Et du coup Voici tous les Play Tous les combos de base Calice du monde Vous pouvez en inventer d'autres Vous verrez selon votre main De toute façon Vous pouvez faire aussi Quasiment n'importe quelle Link 4 C'est juste que Les Link qui demandent Plus de deux monstres Vont être très très coûteuses Et les Link Comme par exemple Borello de Borel Sword Vu qu'on joue beaucoup de monstres Normaux Et qu'ils demandent des monstres à effet C'est aussi assez dur à sortir Mais du coup Ouaka Est-ce que tu aurais un mot de la fin Pour nos amateurs de vanille ? Amusez-vous bien avec la vanille La vanille c'est bien Et surtout Défoncez la méta Avec la vanille C'est la meilleure des sensations Let's go Nobody expects the acquisition Nobody expects the acquisition Nobody expects the acquisition Nobody expects the Spanish Inquisition B Davance ... On On Emmanuel On